oui très chers amis salut à tout le monde nous sommes encore une fois réveillé pour continuer ensuite des détails si les chargements d'un propos sur votre présente d'habitifs beaucoup fois poland je continue toujours la suite c'est les jacques vidéo de la cp vidéo précédente que j'ai réalisé puis là tout ce que je vais faire maintenant je vais continuer avec le chargement c'est le menant les convois comme est ce que vous pouvez mettre comment est ce que vous pouvez faire ça quand vous pouvez réaliser quelque chose puis comme ça là alors je vous conseille de suivre avec moi c'est modile alors arrivé ici j'avais créé deux cas de charge et paie toutefois encore une fois ajouté quand que je considère quoi et qu'ils considèrent comment j'ai dit bon bon j'ai considéré accidentel ça j'ai les normes telles que je vis par exemple je dis par exemple voilà j'ajoute quelque chose oui bon d'accord après avoir ajouté quelque chose bon en fait pour les cas du bon je commence par modéliser un petit trick alors j'ai vu d'abord mettre le lien de construction j'ai retourné puis ici dans ma structure je retourne ici je vais faire quoi c'est moi d'abord appliquer les lignes de construction là bas j'ajoute d'autres lignes de construction si j'ajoute une bonne des lignes il se passe et les trois c'est faux il se passe et les trois mais moi là c'est ça c'est aussi j'ai fait la même chose de faire la même chose à z j'ai pas certainement j'applique et puis j'ai fait je voudrais faire une petite modélisation à ce niveau ici à quel haut terme et non que je vais faire sans j'ai vu là bas j'ai modélise d'abord un panneau soit sous forme de bardage même auquel je vais affecter les matériaux je vais là bas j'ai fait ce contour là j'ai fait ce contour si voilà voilà j'ai vu le panneau qui est là j'ai mon panneau qui est là mais j'ai dit j'ai qu'ils soient inauté et m pourquoi est-ce qu'il n'a pas pris la compte je sais pas bon fait j'ai la possibilité quand même des déplacer ça j'aimais cela va bon travail mis à la base j'ai la possibilité de faire d'autres partages comment ça ou ça je peux mettre ici j'ai fait là bas comme ça là je fais ici ici j'ai fait là bas j'ai fait là bas j'ai fait là bas j'ai la finie à faire ça j'ai la possibilité de bon j'essaie juste de mettre quelques instruments des paris d'autres linéairement je mets ici je mets là je ferme bon je considère quand même quelques poutres à béton normé auto poutres je me réfère de poutres non pas là je fais ici une petite modélisation et puis vite vite et puis voilà j'ai modélisé quelques trucs comme ça là je vous j'aimerais juste appliquer une charge roulante à ce niveau ici par rapport à cet établi que j'ai créé un béton normé avec des poutres et les extrémités alors pour les faire pour les faire il faut aller dans les différentes charges ici et puis je considère les charges roulantes telles que vous voyez à différentes façons les chargements bc cd qui j'ai créé que je vais toutefois créer des nouveaux tout en ayant les différents chargements si vous est sûr et les espaces morts et ici vous pouvez en tout cas paramétrer comme vous voulez c'est dans votre nord mais cela votre état de chargement c'est dans les types du on voit les types du chargement les types d'étomages tout ce que vous pouvez et faire ici c'est paramétrer et terminer les faire tel que vous voyez à une façon de faire des maîtres des chargements et puis les espancement des distances après les essais et tout et à ces faces des frillances et puis de choses comme ça là tout ce que moi je voudrais faire c'est vous montrer comment est-ce que vous pouvez appliquer une charge bon approche à les chargements bc par exemple de cette façon là j'ai très bien moi les numéros qu'il a les noms j'ai l'indiqué ici n'importe quoi que j'avais indiqué la barre j'ai la possibilité de définir nouveau ici quand je vais les augmenter du point je peux mettre à 1 je peux mettre à 0.5 en fait ça ça dépend si je aimerai avoir plus de précisions à l'art je vais là bas je vais définir les chargements les chargements se passe par où ça passe par les milliers d'ici à cette hauteur là bas alors je vais là pour plus de précision je vais là bas je crois qu'à l'épaule ligne j'ai comment ce débit jusqu'ici la finir fait ça je clique ok et puis je vais fermer non fallait mais en fait ça c'est pas grave après avoir fini à faire ça j'appliquer j'ai fait ok et puis j'ai retourné on pouvait voir c'est déjà sur la partie où j'ai placé les centres du changement est là et puis j'ai essayé mettre bien mieux des paris d'autres mais ce déchargement est concentré là bas dans toute façon alias et là même vous pouvez avoir la possibilité de visualiser c'est là comment le faire j'ai si je viens ici dans chargement j'ai joué c'est nouveau ici on a trop et puis j'ai main la charge roulante c'est le convoi oui que je vais définir tout à l'air là j'ai pu faire quoi et générer bon ça en fait je suis petite faussée de faire ça ça me dit que ça doit revérifier les calques parce qu'il n'a pas fini à calculer ainsi que c'est une paille et son ouvre comment comment lever les erreurs comment vérifier ça en effet précédemment après avoir fait ça j'ai la possibilité de venir ici en venez là bas et indiqué les différents cas des chargements alors après avoir fait là bas bas en fait oui tel que je disais je voudrais visualiser le changement alors par mois il a créé son camp individuellement si j'ai pu tenter mais j'écoute tellement que j'ai coché si bon fait si on vérifie les cas maintenant j'ai vérifié là bas en fait c'est puissant les chargements il a c'est là et puis si je vais venir ici je mets par exemple 0 voilà et puis les convois tels qui se superposer sur mon tablier alors j'ai la possibilité toutefois d'animer ça à un certain pas que j'ai défini on va là bas si j'ai vu et là bas et j'ai indiqué un décès tout ou pas nombre d'images j'ai dit par exemple une image par seconde j'ai l'as démarré vous allez voir comment mon convoi c'est des places c'est épaisse en fait vous et créez autant de convoi peut-être que vous le superposer chez l'eau les standards les normes et puis appliquer si votre certier vous avez fait les effets mais c'est une phrase et fluence les lignes de fluence et au toutefois je voudrais en tout cas partager ce petit moment ici avec vous pour vous montrer comment est-ce que vous pouvez appliquer les chargements mobiles c'est le différent cas alors ceci étant j'ai fini ça maintenant qu'est ce qui reste c'est lève d'abord je voudrais pas fiché dans gérard dans atribi changement je ne fais pas ici ça va et puis j'ai non 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 ça lève aussi ça charge des routes et là ok ça c'est question d'aller à l'événement ok ça va ok après avoir fini à faire ça je vous conseillerai à tout cas de continuer la suite avec moi continuez la suite avec moi parce qu'il ya pas mal jusqu'à vous voulant qu'on le fait vous montrez mon jeu d'un coin ou l'énergie pas seulement bon comprenez prochainement c'est là je veux vous montrer quelques détails si les détails sur votre la poussée au niveau de votre structure alors ceci étant je vous dis merci pour la prochaine n'oubliez pas en tout cas de venir toujours aimer partager si possible c'est votre équipe l'agc engineering présenté par votre présenteur mon groupe apollin ingénieurs civils formation nous voulons juste et favoriser et faciliter les autres pour les détails et trolling c'est les outils d'ingénieurs c'est leur maison de desk et avec le poste bim des vraiment anticipé afin de comprendre certaines choses l'avancement de la technologie je suis dit je ferai merci je salue tous mes amis christia kika ingénieurs marika et je n'ai le connerre merci beaucoup merci et salut à tous les congolais tous mes amis les restes et le monde dans les différents continents en asie et en europe merci bonne suite à vous et excellent week-end merci beaucoup